Éparpillés durant l'année aux quatre coins du monde, les joueurs de l'équipe de France Amateur se retrouvaient cette semaine à Chamonix. Objectif pour les six heureux élus, préparer les championnats d'Europe par équipe organisés en Finlande du 8 au 12 juillet prochain. Concocté par leur coach Renaud Gris et leur préparateur physique Michel Pradet, c'est un stage de préparation intense qui les attendait. Au programme du golf bien entendu, mais également séance de musculation et activité montagnarde pour remettre les cordes à plomb. On retravaille un tout petit peu plus de fonciers, on les remet en vraies bonnes conditions physiques, même s'ils ne sont pas arrivés complètement cramés par la série de tournois. Mais voilà, un stage comme ça où on remet un peu de volume, où on remet des bonnes séances de travail physique, ça permet de les remettre vraiment à leur top niveau. Et c'est un peu le même état d'esprit sur le travail technique, c'est-à-dire qu'ils ont enchaîné pas mal de tournois. Quand on enchaîne pas mal de tournois, on est dans le jeu, et là le fait de reprendre des bases techniques, de retravailler sur du petit jeu, du grand jeu, et de reprendre son swing, ça permet de remettre des bases saines qui vont leur servir dans les jours à venir. Pour l'occasion, les joueurs de l'équipe de France ont également reçu la visite de l'athlète handisport Vincent Gauthier-Manuel, triplement médaillé aux Jeux Paralympiques de Sochi et grand amateur de golf. Ambassadeur de la marque BMW, partenaire de la Fédération Française de Golf, le skieur était venu pour partager son expérience et son approche des grands événements. J'aime beaucoup partager des expériences liées au sport de haut niveau, parce qu'on se dit que c'est pas du tout pareil entre le golf et le ski alpin, et en fait si, c'est un sport d'extérieur, il faut s'adapter tout le temps, il faut se mettre au niveau sur chaque coune ou sur chaque manche, il y a beaucoup de liens à faire. Et on a parlé pas mal de préparation mentale sur les approches des compétitions, sur les approches vraiment au dernier moment, sur les derniers moments où on se prépare pour les trous, et c'est par des exercices ou des petits outils qui sont là pour nous aider. Après une matinée partagée entre salle de muscu et travail autour du green, l'échange se poursuivait club en main sur le parcours. L'occasion pour les joueurs de poursuivre l'échange tout en s'entraînant, et de retenir quelques conseils. Sur le parcours, peut-être pas grand chose au niveau golfique, mais c'est surtout sur la préparation, comment aborder un événement, comment bien se préparer. Mentalement ? Oui, mentalement et physiquement, parce qu'il nous disait, il nous donnait ces petits trucs d'avant-tournois, ces rappels techniques. Et donc au final, on voit que, que ce soit au ski ou au golf, on fait tous des rappels techniques, donc c'est assez intéressant de trouver les rapports. On a la chance de partager des expériences olympiques très souvent, nous, vu que le golf, c'est pas encore olympique, donc ça va venir, et avoir un avant-goût, c'est sympa. Puis, c'est bien de parler de comment il appréhende les échéances, comment il appréhende les JO, et ça nous sert aussi, il y a pas mal de similitudes, et il faut arriver à les voir et s'en servir du mieux possible. Merci.